bonjour nous voilà dans une nouvelle journée regardez moi cette petite fille qui fait des gros dodos tellement magnifique et de ce côté la rue nous avons un grand garçon qui fait des gros dodo donc cette nuit j'ai dormi avec maxence et à maurie a dormi avec papa parce que là c'était plus possible entre l'influ en tout le monde et on est heureux comme tout tu as vu des gros dodo mais qu'est ce que tu fais avec le t-shirt tu te caches et maintenant on va se lever et on va aller visiter les lunettes on va aller visiter castel nous ce qu'on aurait dû faire hier alors c'est ce qu'on aurait dû faire hier mais il était tellement moche hier on n'a rien fait on a quand même été un peu piscine je vous l'ai dit après avec les voisins quand on est rentré à la l'heure du matin un truc comme ça on a passé une super soirée en fait je me dormais tout de suite quand j'étais dans le lit oh j'ai vu je suis allé rechercher un téléphone je suis revenu tout le monde dormait mais genre vous vous êtes posé vous dormiez vous étiez même pas vraiment dans le lit c'était trop mignon moi j'étais dans le lit non tu étais dans le lit papa il te faisait un gros câlin vous étiez mignon allez on va se préparer petit déj moi avec les petits garçons et la petite puce c'est bon ça fait du bien de manger parce qu'hier l'apéro ils ont beaucoup grignoté on n'a pas eu de repas parce que ça a duré sur la longueur mais je pense que ça va pas perturber les enfants et j'ai baillé à la douche et moi je prends le petit déjeuner avec eux c'est bien oui et on essaye de pas prendre trop trop de temps pour justement les visiter assez tôt castel nous non c'était très bien toi aussi on vient d'arriver à un point de vue pour Castelnau regardez il y a un plan de je trouve plus le nom mais bon c'est le nom de Castelnau et en fait là je vais aller faire des photos vous m'entendez pas trop il y a du vent mais je vais aller faire des petites photos voilà par exemple ici on le voit bien oui en haut de la montagne il y a une maison c'est vraiment beau ah on voit bien là bon on vient d'arriver on a trouvé le parking franchement il y a plein de places et surtout il n'y a pas beaucoup de voitures garées donc je pense qu'on est bien pour visiter il ne doit pas y avoir grand monde là on a un parking payant c'est normal et puis bon on va y aller et on va manger sur place donc petite visite le matin et le reste après midi on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Mon arrivée au château et comme vous pouvez le constater, en fait depuis 2017, il est en travaux. Donc le château est fermé. On ne peut pas y aller. Bon, ça doit être des sacrés gros travaux de rénovation. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir un peu. Là ici, c'est le château. Mais en fait, on le voit bien de loin, mais on ne peut pas le voir de près. Donc on l'a vu tout à l'heure. Et bien, c'est tout fermé. Donc on va aller continuer de visiter, trouver un coin pour manger. Oui, on va descendre par là. Vous venez les enfants ? Le château s'est fermé, on ne peut pas visiter. Il a des travaux. Je sais mon bonhomme, mais il y a des travaux. Je sais mon bonhomme, mais il y a des travaux. Si un jour on revient et qu'il sera ouvert, on pourra. Mais là, non, on ne peut pas. On y va ? Bon, on s'arrête de manger. Il n'y a pas grand-chose. Et le restaurant qu'on a vu, il est fermé aujourd'hui. Donc on va manger dans un petit snack. Ça a l'air bien sympathique et ça va plaire à tout le monde. Bon, on vient de voir ça. Il y a une place du marché. Regardez-moi comment c'est trop mignon. Par contre, c'est que les mardis. On n'a pas de bonne. C'était hier qu'on devait venir. En plus, mardi, il pleuvait. Donc voilà, on ne peut pas faire. Et sinon, on vient d'aller voir pour manger. On a demandé si qu'on est chez les vacances. Ils ne les prennent pas. Ils ne prennent pas non plus la carte bleue. Et en plus, ce monsieur, pas du tout humain. Donc on a décidé de finalement finir un peu le tour de visite. Parce qu'il n'y a pas plus grand-chose à faire en fait. C'est beau, mais c'est tout petit. Il n'y a rien à y faire. Mais c'est vraiment sympathique. Donc là, on va voir l'église, cimetière, tout ce qu'adore Maxence. On va aller faire le petit côté. Il y a un marqué médiéval. Il y a des choses à voir. Et puis après, on ira se faire un resto. Plus ou moins. Ça, il n'y a pas de problème. Et ce sera mieux. Donc voilà, là, on arrive à l'église. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et on a ce petit bonhomme qui est heureux comme tout. Parce qu'il voit quoi ? Un cimetière. Et on a ce petit bonhomme qui est heureux. Petite église. Ça fait longtemps que je n'en avais pas visité une. Et ça, les enfants, ils adorent. Bon, midi et demi, visite finie. On est arrivé à midi. C'est vous dire que c'est vraiment petit. Alors, on est très content d'avoir visité, de l'avoir vu. Oui, c'est vraiment beau. Mais c'est pas vivant. Et je pense qu'il faut revenir. Il sera fini de restaurer. Les travaux sont terminés. Ce sera beaucoup plus important de venir visiter ce petit village que là maintenant. Mais on est content. Donc là, on va partir. On va se retrouver là-dedans. Un resto sympathique. Bon, on est arrivé à E, un autre plus beau village de France. On pense qu'on va trouver quelque chose pour manger sur place. Bah là, mon cœur, c'est pas un truc à manger. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et ladi. Voilà, on est mercredi. C'est fermé. Ils ont un problème avec le mercredi. On a vraiment la sensation qu'il y a tout qui est fermé. Il n'y a rien, quoi. C'est la journée des enfants. Bah ici, c'est la journée des adultes. On vient d'arriver. J'ai fait quelques images. On voit l'église ou le château. Je ne sais pas ce que c'est un château, là. On va voir. En tout cas, on a un brin de vent qui fait qu'il fait bon. Et le soleil. En plus, c'est perdu, c'est qu'elle se casse. Et allez, on y va. C'est parti pour la visite. Bon, on a trouvé un endroit pour manger. C'est vraiment mignon. On attend un peu quart d'heure pour pouvoir manger parce qu'il y a du monde. Mais c'est sur une bonne petite place avec un arbre au milieu. On va y en. Et oh, c'est tout flou. Je me suis pris une bière artisanale d'ici. Donc, ça s'appelle Alzina. Je n'avais jamais goûté. Et franchement, c'est vraiment bon. Elle n'est pas très très forte. Elle est à 5 volts. 5 %. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit 5 volts. Et j'ai goûté. Et franchement, c'est très très bon. Donc, j'y vais à prix un Esti parce que je ne vous ai pas dit. Mais l'apéro d'hier, ça fait du mal à la tête à tout le monde. On a des petits bouts ici installés. Et puis, Maxence a eu des petits crayons pour faire ses petits dessins et les petits jeux du petit plateau. Fais la course. Mais c'est moi qui vais être la poule mouillée. Tu montes bien la puce. Bravo. Elle est épuisée. Elle n'en peut plus. Allez, on va par là. Bon, il est 15h30. On vient de finir de manger. C'était super ce restaurant. Ça s'appelle le Bistro Goût et Couleur. C'est un bistrot de pays. C'est des prix vraiment très abordables. C'était très très bon. Un cadre magnifique. Franchement, je remercie à ceux qui sont dans la région d'aller à EUS. Alors, E-U-S. D'aller visiter et d'aller manger là-bas. Ils servent à l'heure de 11h, je crois, jusqu'à 21h. Non-stop. N'importe quelle heure de la journée. Vous y allez. Vous pouvez manger. Donc ça, c'est super. C'est pour ça qu'on aurait pu manger tard, en fait. Donc là, nous, on est en direction de le haut de E. On visite ce beau village. Et franchement, je trouve beaucoup de plaisir. Juste все-là. Et on est en train de rire. C'est un loup. 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 maman il a un loup 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 va-y bon l'église est fermée comme vous pouvez le voir il y a des barreaux mais alors on voit quand même un peu à l'intérieur c'est dommage c'était ouvert hier mais pas aujourd'hui ils ont vraiment un truc avec le mercredi donc voilà je vous montre un peu c'est vraiment magnifique c'est vraiment beau et j'ai une petite puce qui arrête pas de dire que c'est beau oui elle veut y aller allez on redescend regardez ça c'est le sol de l'entrée de l'église on voit une rosace c'est vraiment très beau je trouve et forcément on a une vue vu qu'on est en hauteur magnifique ouais c'est trop beau oh Ah oui, c'est mon fils ! Ah oui, c'est mon fils ! Ah oui, j'ai vu ! Ah oui, c'est mon fils ! Ah oui, c'est mon fils ! Allez, viens, on va voir si tu vois la voiture ! Non, on voit la voiture ! Est-ce que tu vois la voiture ? Non ! Viens là-bas, non ! Tu vois la voiture rouge ? C'est là, non ! Maman, tu as vu la voiture ? Non, j'aimerais... J'aimerais pas y vivre ! Parce que... Toi, tu dois avoir des mollets en dépens, je crois qu'il y a ! Allez, on bascule ! On fait les andouilles ! Et ouais ! Doucement, doucement ! Doucement, doucement ! En plus, ça... C'est une fleurie ! Allez, les garçons, on arrête ! Bon, on repart ! Il est 4 heures ! Et je vous mets un dernier plan de face de E ! C'est magnifique ! Franchement, je vous conseille vraiment d'aller visiter ! C'est super ! Bon, le retour a achevé les petits bouts ! Regardez-moi ça ! On a les 3 qui font de dos ! Les grosses journées visites comme ça, c'est épuisant ! Bon, tout le monde est paré pour aller où ? À la piscine ! Non, me mouille pas, je suis à l'intérieur, mon bonhomme ! Aïe, elle est bouillante, ton machin, là ! Non, 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 pas le visage ! Regardez-le, là, avec son pistolet, là, que papi l'a offert ! On a mis les maillots de bain ! Regardez-moi ce petit nœud ! Ouh ! On est prêts à partir à la piscine ! Se rafraîchir de cette grosse journée au soleil ! On est rentrés de la piscine ! Ça nous a fait vraiment du bien ! Là, il s'est tout appairé ! Et même si je fais le maquillage, ça fait longtemps ! Ça fait trop bizarre, d'ailleurs, de comparer du maquillage ! Je me suis mis une nouvelle robe que j'ai achetée ! Je suis dégoûtée ! Ça, là ! J'ai mis du répulsif moustique sur moi ! Et mon bras a touché ma robe ! Ça ne part pas ! Donc, tant pis ! Je chargerai ça ! Je vais... Hop ! Je ne sais pas si vous voyez en entier ! À quoi ça ressemble ! Je suis dégoûtée ! C'est qu'elle est super froissée ! Mais j'arrive pas à aller froisser ! Mais tant pis ! Je vais peut-être vous montrer autrement ! Hop ! Voilà ! Petite robe avec petit volant sur le... Le dessus ! Pardon ! Et euh... Milon, quoi ! Ça me tombe juste un peu au-dessus des genoux ! Je vais mettre mes petites chaussures ! Je vais vous montrer ! Euh... Voilà ! Mes compensées noires ! Je pense que ça ira très bien avec ! Parce que bon ! On sort ce soir ! Voilà ! Je vais prendre les deux ! Bon ! Donc, comme je disais, on sort ce soir ! Donc, j'avais envie ! Bon, finalement, je me suis échangée ! J'ai mis ma petite robe marron que j'avais mis à la fête de la musique ! C'est plus court et moins chaud surtout parce que je ne raconte pas la chaleur ! Donc voilà ! C'est ça ! Avec euh... Oula ! Ce petit maquillage ! J'ai du mal à... Voilà ! Ce petit maquillage ! Bon, je lève euh... Très noir et un petit peu de mascara ! Puis là... Je lui ai mis mes chants ! Je lui ai mis mes chants ! Thou ! Mais aussi, chants ! J'ai mis mes chants ! J'ai mis mes chants ! Mais bon ! C'est ce qui s'est trouvé ! J'ai mis mes chants ! Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée avec nous au camping. Hop, il va falloir que je branche la caméra. J'ai dormi ici, moi toute seule, dans la chambre d'Andrea. Andrea a dormi avec Amaury dans la chambre d'à côté et Maxence a dormi avec papa. On n'arrête pas de tourner mais en fait on dort beaucoup mieux comme ça. JB n'est pas embêté par moi qui ronfle et au moins moi toute seule dans une piège, si je ronfle c'est pas grave. Donc voilà, là on a pris les petits déjeuners, donc pain, croissant, tout ça, à la petite épicerie du camping. On a fait du vélo, vous avez dû le voir, j'ai filmé un petit peu. Et puis par contre oui, et Maxence, il a cru qu'il était seul au monde sur le vélo en fait, sur la route. Tout à l'heure il a foncé sur quelqu'un, enfin il voulait absolument passer par un passage, alors je lui dis que non c'est pas possible mais il le fait quand même. Bon voilà, on a fait plusieurs baguettes parce qu'aujourd'hui on fait pique-nique-rivière. Donc vous allez voir ça, je vais vous filmer un petit peu. Il ne manque plus qu'à trouver la rivière où aller, mais c'est un truc qu'on a fait l'année dernière dans la Drôme qui a beaucoup plu aux enfants. Donc d'ailleurs ceux qui me suivent, vous avez dû voir, oui je suis là, des images. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, viens ! Viens maman, c'est ça ? Oui. Je viens, on va prendre le petit déjeuner. Va t'installer. Elle est trop belle dans sa robe banane, j'adore. Donc là je branche la caméra pour avoir assez de batterie, pour pouvoir filmer toute cette petite viandrée. Bon on part pour une fameuse rivière. Alors je crois que j'ai eu à trouver, attendez, des gorges. Alors je ne sais plus le nom qu'il m'a dit, mais ça va être super je pense. Parce que ça veut dire qu'on aura sûrement de longs facilements, vu que ce sera bien en fuit, qu'il y aura des falaises. Falaises, vous comprenez ce que je veux dire. C'est bon, tu t'installes Amori ? Bonne journée ! Bonne journée ! Oui, c'est les copains. Allez, hop ! Donc là on y va pour la journée à peu près, on ne rentrera que dans l'après-midi. Puis sûrement piscine à rentrer. On est sur content de partir. Vas-y, Amori, c'est bon, j'ai décalé. Et on a déjà le mal au temps sur nous, prêt à l'aise des médias. Oui. On vient d'arriver, on a trouvé un petit chemin qui descend en plein milieu des cailloux. Et là ici, il y a des rivières avec des gros cailloux. De ce que j'ai lié, on peut s'installer facilement, très bien. Voilà, attention la puce. Des gros cailloux pour bronzer, limite des toboggans naturels. Ça va être bien. Regardez, il y en a qui sont déjà là-bas. Voilà. Tu viens, tu viens. Viens. Bon, finalement, on se retrouve au bord d'un lac, comme vous pouvez le voir. Il n'y avait rien, rien de bien. Les oeufs ne sautaient pas top. Franchement, ça ne tentait pas. Et là, on a trouvé un lac. On est vraiment perpignan. Je ne sais plus le nom, je vous dirai tout à l'heure. On va aller se manger un petit peu à l'heure de mes piquets. Et là-bas, on peut se baigner. Et il y a les gens comme ça. Bon, troisième arrêt. On est parti du lac. Il n'y avait pas du tout place à l'ombre pour nous. Donc, c'était pas intéressant. Mais on a trouvé un autre endroit. Donc, c'est les gorges de vous, les roues. On a fait quand même beaucoup de kilomètres. Il est 14 heures. Il n'y a toujours pas mangé. Mais ça va pas tarder. Et on va aller voir ça. Mais je pense qu'on va être bien. Alors, par contre, il y a un parking, il est payant. Donc, il fait 5 euros la journée. C'est cher. Il y a plein de voitures. Mais je pense que malgré le fait du monde, on peut se trouver un endroit bien. Il y a de nos chances. C'est bon, on est prêt ? Il y a des cailloux dans sa chaussure. Allez, on y va. Et je vais vous montrer comment. C'est bien. Mais j'espère. Les photos que j'ai vues, franchement, ça a l'air vraiment bien. Bon, déjà les pieds dans l'eau pour rafraîchir tout le monde. Et nous, on va sortir de quoi manger. Ils mettent leurs petites chaussures de plage. Ils osent pas. Et là-bas, on a vraiment les gorges avec les cailloux. Je pense que j'irai plus tard avec les enfants. Mexas? 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Alors je ne sais pas qui l'heure il est mais il doit être prêt pour 4 heures Alors j'ai dit il n'est pas sûr ce que Amaury a fait Vous aurez vu des images, Amaury a sauté sur des cailloux de là-bas Et il a fait un très grand que tous les grands faisaient Hein mon bonhomme ? Et même à papa il était impressionné Et la plus elle avait froid Tiens, donc là il mange des petits gâteaux Nous on sèche et après on va partir Et je ne vous ai pas dit, j'ai mis du vernis hier Et bah je trouve que ça fait trop bien Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mes pieds comme ça A refaire C'est cool ici ? Ouais Il y a du monde mais c'est cool Musique de générique Musique de générique Je viens de rentrer d'une grosse journée rivière Qui s'est transformée en gorge C'est quand même des rivières Ça a failli être un lac Bon au final on a trouvé Ah c'est ça, je vais changer mon téléphone On a trouvé un coin super intéressant A plaire avec les enfants Donc ça c'était cool Franchement on a vraiment beaucoup apprécié C'était trop bien Le problème c'est que c'était trop court Vu qu'on a cherché pendant un bout de temps Ce fameux coin Mais c'était très bien On a fini à la piscine en arrivant en camping Là tout le monde prend de sa douche Il n'y a pas de paquet dedans Après ça va être les deux petits Après ce sera moi Ce soir on a les copains camping Qui viennent boire un petit coup A mon avis ça va finir comme Ce qu'on a fait l'autre soir chez eux Mais bon Parce qu'ils ont plein de trucs à boire Et nous aussi Et on sent que c'est la fin de semaine Et donc on essaye de vider les frigos Ne joue pas avec la fenêtre Elle s'est refermée D'accord elle s'est refermée Franchement c'est des bonnes journées Demain dernière journée Et après on rentre à la Pas à la maison Andréa fais pas ça Ah non 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 Enlève Tu peux te faire très mal la puce Elle s'enroule le fil autour du mollet Non Et donc dernière journée camping Demain vrai retour Mais on va chez papy Faire quelques jours Ça ce sera bien Ce soir fin de soirée Churros Granité Papa il a une glace Italienne Et les trois petits bouts Les churros avec le Nutella Et en fait on a le spectacle Des enfants du camping Ceux qui font partie du mini club En font Boire Merci à mes Tipeurs Enchant ahí On va aller